La tâche qui m'a été confiée, c'est de parler du pied diabétique, un sujet qui m'intéresse beaucoup. On va essayer en 15 minutes, c'est un challenge, de parler un peu de l'actualité en chiffres autour du pied diabétique. C'est l'actualité en ce qui concerne les facteurs de risque et les facteurs prédictifs. L'exploration et les nouvelles données et recommandations par rapport aux pieds diabétiques infectés avant de conclure avec les nouvelles thérapeutiques proposées. Les chiffres ont été déjà annoncés par le professeur Thaisy. Il y a un million d'amputations des membres inférieurs par an. Plus de 70% de ces amputations intéressent les diabétiques. 85% sont des ulcères de pied. Ce qui alarme, c'est que chaque 30 secondes, il y a un membre qui est amputé dans le monde. C'est assez impressionnant. Si on fait l'opération mathématique en ce qui concerne les prévisions de la prévalence du diabète de par le monde, on a un diabétique sur 11 adultes, bientôt 1 sur 10 qui seront diabétiques. Donc, bien sûr, avec tous les millions de diabétiques prévus dans le monde. Donc, tout ça est corrélé, bien sûr, à un pronostic qui est fâcheux. Donc, en fait, on a 61% de risque de décès à 5 ans quand on a un ulcère de pied diabétique ou après amputation. Alors, en ce qui concerne les facteurs de risque, quelle est l'actualité? Donc, en fait, vous connaissez très bien le trépied causal. Donc, Thaisy nous a déjà étayé l'artériopathie. Donc, il y a la neuropathie et il y a aussi l'infection. Donc, comme vous le voyez, vous avez l'atteinte artérielle, l'atteinte des nerfs et bien sûr, l'infection qui vient tout compliquer. Alors, quels sont les nouveaux facteurs de risque indépendants des ulcères compliquées qui peuvent emmener à l'amputation? Donc, on a essentiellement, en fait, la profondeur de la plaie qui arrive jusqu'à l'os. Donc, en fait, c'est le facteur le plus important, la chronicité de la plaie qui dépasse 30 jours. Et puis, en fait, le caractère qui est récidivant à l'ulcère aussi. Donc, ça, c'est les trois vraiment facteurs importants. Vous voyez très bien que l'artériopathie arrive au dernier lieu. Donc, ce qui rejoint ce qu'a dit professeur Thaisy, artériopathie n'est pas forcément égale à l'amputation. Donc, ça arrive en dernier lieu, comme vous le voyez. Alors, en fait, nous, nous avons mené dans la même perspective une étude au CHU de Marrakech. Où nous avons étudié ces facteurs prédictifs sur une population de diabétiques qui traîne des ulcères chroniques. Et des fois, en fait, c'est des patients qu'on a chopés d'atromatologie à la veille de l'amputation. Donc, on a essayé de sauver pas mal de l'amputation. Vous allez voir et donc, en fait, c'est généralement 95 patients avec une légère prédominance masculine. Souvent, il s'agit d'un diabète ancien avec une durée moyenne de 8 ans et souvent déséquilibré avec des hémoglobines supérieures à 8%. Alors, les types de lésions, comme vous le voyez très bien, c'est la neuropathie qui est prédominante. Donc, en fait, le facteur prédictif essentiel, c'est la neuropathie et non pas l'arthéropathie, en sachant que l'arthéropathie est un facteur prédictif qui favorise et qui est important toujours. Donc, quel est le mécanisme déclenchant? On a trouvé que c'était au Maroc, enfin, dans la région du sud, c'était les chaussures plates inadaptées. Donc, vient après. Donc, une particularité du Maroc et de notre région, c'est les brûlures au bain mort. Donc, en fait, on a relevé plein de facteurs déclenchants par brûlure dans les sols très chauds des bains morts, souvent au niveau des campagnes. Donc, en fait, ça, c'est un truc à noter. Alors, la localisation, en fait, elle rejoint la physiopathe. Donc, quand on a un diabète qui est ancien, on a une désarchitecture du pied et donc un effondrement de l'avant-pied. Vous avez des points de pression qui changent. Et donc, en fait, on a trouvé que c'était bien sûr, c'est surtout au niveau de l'appelance des pieds, au niveau des talons et au niveau du gros tortel. Donc, en fait, ça rejoint un peu la physiopathologie. Alors, l'ostéite, en fait, était fréquente quand même dans un tiers des cas. Le diagnostic a été fait soit hostilé par le contact osseux, soit à la radiologie, mais moins par la culture des séquestres osseux ou par la biopsie osseuse. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est donc hospitalisation, le respect de la décharge. Chez nous, on fait des plâtres fenêtrées pour exiger la décharge aux patients. Et en fait, malheureusement, elle n'a été, après la sortie de l'hôpital, n'a été respectée que dans 77% des cas. Bien sûr, le débridement, les poncements adaptés, l'antibiothérapie. Et surtout, nous, en fait, on a un service, on est un service de nutrition. On a des diététiciens attachés. On s'occupe beaucoup de la renutrition, la double ration protéinique. Donc, le complément vitaminé et la correction de l'anémie. C'est des choses qu'on néglige souvent. Donc, en fait, on a essayé, enfin, c'est des pieds qui étaient, donc, voués à l'amputation, qu'on a pu sauver. Donc, c'est juste un exemple. Et puis, en fait, on arrive au facteur prédictif qu'on a trouvé. Donc, en fait, ça rejoint ce qu'il y a dans la bibliothèque. C'est la profondeur de la plaie qui vient en premier. Donc, en fait, nous, on a trouvé que l'artériopathie arrive en deuxième et que le type de plaie, en fait, est l'ostéite. La présence d'ostéites était des facteurs importants. Alors, qu'en est-il d'exploration et donc de l'évaluation ? Regardez, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai pris l'accord de professeur Lipsky pour lui emprunter ça. En fait, il a remarqué que quand vous passez 30 secondes en examinant votre pied, vous avez, en fait, ce que vous regardez, c'est juste les déformations, palper le pouls. Mais quand vous passez deux minutes, vous pouvez, en fait, sauver plus de pieds. Parce que vous pouvez, en fait, chercher les calosseux, les corps étrangers dans les chaussures. Donc, en fait, examiner de près les déformations, etc. Et trouver les failles éducationnelles en ce qui concerne l'éducation du pied diabétique. Alors, l'exploration, les procédés d'exploration n'ont pas changé depuis 2007, depuis les recommandations de 2007. En fait, c'est l'inspection, la palpation et l'échodoplaire artériel ainsi que l'IPS. Et donc, en fait, on n'aura recours à l'artériographie, à l'angioscanner ou à l'angioIRM que lorsqu'il y a une indication chirurgicale. Et bien sûr, comme a dit le professeur Thésy, il n'en est pas question d'amputer avant d'explorer. En fait, c'est pour délimiter le niveau d'amputation. Alors, ce qui m'impressionne, qui m'a impressionnée dans ces recommandations, c'est qu'il n'y a pas le monofilament. Alors que c'est, en fait, un moyen de dépistage très facile, peu coûteux et, en fait, qui peut sauver des pieds. Donc, qui peut être fait par les généralistes, les spécialistes. Donc, ça ne figure pas sur les recommandations. Mais bien sûr, en fait, c'est sur les recommandations de la Société française d'infectiologie. Alors, en fin de compte, tout ça, c'est pour dresser des classifications qui vont nous aider à la prise en charge. Et la plus commune, c'est donc la classification de l'âge nerf. Donc, comme vous le voyez, de 1 jusqu'à 5, en fonction de la largeur et la profondeur de la plaie. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails par souci de temps. Alors, quand est-ce qu'hospitaliser un pied diabétique ? On l'hospitalise lorsqu'il y a une infection sévère, lorsqu'il y a une mauvaise compliance du patient, lorsqu'il y a une gongrène ou une ischémie sévère et lorsqu'il y a une indication au geste chirurgique. Alors, en fait, on va parler des nouvelles recommandations qui sont sorties et qui ont vraiment intéressé le pied infecté. Donc, en fait, quelques petits chiffres. Il faut savoir que, donc, en fait, l'infection et le panel et le tripied physiopathologique, l'élément du tripied physiopathologique qui vient aggraver, donc, la lésion du pied diabétique et qu'en fait, elle vient l'aggraver dans 40 à 80 % des cas lorsque la plaie est chronique et qu'elle est sévère quand même, qu'elle est modérée dans 40 % et sévère dans 30 % des cas. Donc, en fait, il y a un papier qui est sorti aussi, en fait, tout récent et qui a étudié, en fait, les facteurs prédictifs et les nouveautés apprises pendant les 30 années à propos du pied diabétique infecté. Et, en fait, il y a une évolution, comme vous le voyez, impressionnante en ce qui concerne l'évolution des publications là-dessus et, pardon, et une évolution des mœurs. En fait, vous voyez que, en ce qui concerne les agents pathogènes, c'est des agents beaucoup plus résistants qu'auparavant, des moyens techniques beaucoup plus développés, essentiellement ce qui concerne la scintigraphie, en fait, tous les procédés de scintigraphie, l'utilisation des antibiotérapies, en fait, auparavant, c'était, donc, les bétalactamases et les associations, donc, mais là, en fait, c'est les céphalosporines 3e, 4e génération et les qui sont le plus souvent utilisés. Et puis, en fait, une chose qui a beaucoup changé, c'est la durée d'antibiothérapie. Regardez, en fait, avant, c'était entre 6 et 12 semaines lorsqu'on a une plaie infectée. Là, en fait, c'est raccourci. C'est entre 1 et 2 semaines, lorsque c'est pas sévère, lorsque c'est modéré, et entre 4 et 6, lorsque c'est sévère. Donc, autre chose, en fait, c'est l'évolution des résistances qui est importante, comme vous le voyez, essentiellement du staphylocoque. Et là, en fait, on a une pandémie, comme vous le voyez, des résistances, ce qui complique la prise en charge. Alors, un mot sur les recommandations, les nouvelles, donc, de prise en charge des plaies infectées du pied diabétique. Ils sont sortis en 2015. Donc, en fait, l'actualité concernait la classification, qui est devenue beaucoup plus facile. Donc, en fait, ils classent l'infection en sévérité faible, moyenne et sévère. Et en regard de chaque classe ou stade d'infection, en fait, il y a une présomption de germes. Ça nous aidera, bien sûr, à établir ou à instaurer une antibiotérapie empérique. Donc, quand c'est faible, c'est essentiellement des grains plus. Quand c'est modéré ou sévère, c'est généralement une association. C'est souvent polymèque microbien, anaerobique, gramme négatif et gramme positif. Donc, en fait, ça change par rapport aux classifications assez compliquées, comme vous le voyez. Donc, quatre stades, de zéro jusqu'à trois, etc. C'était assez compliqué. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile. Pourquoi classer ? Eh bien, en fait, c'est pour établir l'indication ou pas d'hospitaliser le pied et aussi pour évaluer, comme vous le voyez, le risque d'amputation qui est très élevé lorsqu'on a une infection modérée à sévère. En ce qui concerne les explorations, donc, dans les nouvelles guidelines, ils insistent beaucoup sur l'examen clinique. Essentiellement, évaluation de la profondeur de la plaie et du contact osseux, d'existence ou pas d'ostéite par le stylet. Et, en fait, on conserve quand même la démarche classique des recommandations de la société d'infectiologie. Et donc, où, en fait, on insiste essentiellement sur l'intérêt de la radiographie osseuse standard et surtout de la répétition des radiographies si la première est négative avec une forte présomption d'ostéite, d'atteinte osseuse. Donc, c'est qu'à la fin, enfin, qu'en cas de doute, qu'on peut utiliser la scintigraphie comme c'est noté. Alors, sur cette plaque, en fait, les guidelines montrent les signes, même infines, en faveur d'ostéite. Et là, en fait, la nouveauté, c'est qu'il suffit d'avoir une réaction périostale en regard de la lésion pour dire que c'est une ostéite. Donc, en fait, il étaye un peu les détails des signes directs et indirects d'ostéite, comme vous le voyez. En ce qui concerne les indications des procédés nouveaux, comme les procédés scientigraphiques, médecine nucléaire, en fait, ça reste quand même assez limité, comme vous le voyez, malgré leur valeur prédictive positive. Mais ça manque de spécificité. L'IRM, on l'utilise essentiellement lorsqu'on n'arrive pas à différencier un pied de charcot d'un pied infecté. Donc, en fait, ils insistent aussi sur l'intérêt d'avoir des prélèvements biologiques et surtout sur la biopsie osseuse, ce qu'ils banalisent, en fait. Elle peut être faite par le clinicien, mais bien sûr, à condition de respecter la sepsie. Alors, en fait, en ce qui concerne la durée d'antibiothérapie, comme je vous ai dit, en fait, ça a été raccourci. Quand c'est une infection qui est faible, c'est essentiellement 7 à 14 jours de traitement. Quand c'est modéré à sévère, ça ne dépasse pas deux semaines. Et quand ça, il s'agit d'une ostéite, c'est entre 4 et 6 semaines lorsque l'atteinte est importante et puis elle dépasse 3 mois lorsque vous avez un séquestre osseux après amputation. Alors, quand opérer les indications d'intervention ou d'amputation dans le pied diabétique, c'est essentiellement lorsque vous avez en fait un os nécrosé et que vous avez une résistance importante aux antibiotiques. Et là, en fait, il encourage le traitement conservateur. Vous regardez là, en fait, la restitution osseuse après antibiotérapie, alors qu'il y avait en fait une destruction massive auparavant. Alors, en fait, je vous donne l'actualité thérapeutique. Bon, ça, c'est le classique. C'était l'oxygénothérapie hypervare, la vacthérapie, etc. Mais là, je vais vous parler des nouveaux agents. Donc, en fait, je n'ai aucun conflit d'intérêt. En fait, c'est l'actualité. Donc, là, en fait, on va citer l'exemple de la matrice, des produits matriciels de la matrice extracellulaire. Donc, en fait, c'est des produits, en fait, qui sont faits à partir de collagènes, de protéines de la matrice et donc des parraines sulfates et qui sont commercialisées sous forme d'agents RGTA, donc ACIPLIC, qu'on a essayés chez nous au service et qu'on a, en fait, des limites, c'est leur coût, leur prix. Mais on les a, en fait, essayés chez les personnes qui traînent des lésions chroniques depuis des années, comme cette fille, en fait, cette jeune femme, donc, de 32 ans, qui traîne, en fait, depuis des mois et des mois son ulcère et chez qui, en fait, on a réalisé le produit. En fait, il suffit de le mettre, de l'appliquer deux à trois fois par semaine et on a eu, en fait, dès la première application, la deuxième, trois applications topiques, une fermeture de l'ulcère qu'elle traînait depuis des mois et des mois. l'autre patiente, plus vieille, donc 67 ans, qui traînait depuis trois ans une ulcération à la base de la première métatarsie. Et, en fait, au bout de deux semaines, on a réussi quand même à fermer, alors que c'était des plaies qui étaient chroniques. Une plaie par brûlure, donc, d'abord, détergée par les traumatos avec des points de citure. Et, donc, après l'ablation des points de citure, donc, en fait, au dixième, après trois semaines, donc, on a essayé, on a eu de bons résultats. Je finis par un nouvel agent qui est commercialisé de par le monde, en fait, pas encore arrivé au Maroc. C'est une hormone de... Enfin, c'est un peptide, un facteur de croissance fibroblastique qui est sécrété par les fibroblastes et, en fait, qui est appliqué directement sur les plaies et, donc, en fait, et qui a montré, vraiment, son efficacité au bout de un à deux mois d'application. Alors, je conclue, en fait, par cette plaque. Donc, pendant que je parlais, enfin, le monsieur dit que pendant que je parlais, au moins 80 pieds sont mis à la poubelle et, donc, peut-être que son pied les rejoindra. Je vous remercie.